Musique Nous sommes sur le stand de la famille Paris. On est avec Maurice et il va nous présenter ses produits. C'est du canard des Landes, donc c'est le must. Dites-nous en plus sur votre métier. La Maison Paris, c'est une très vieille maison, puisqu'il y a 110 ans d'existence, qui travaille un canard fermier des Landes avec une vieille souche, des canards qui sont colorés, donc très lourdes. Et à partir de là, nous sommes découpeurs et un peu conserveurs. Nous avons nos propres éleveurs qui élèvent les canards dans la pure tradition, canards en liberté, gavés au grand maïs entier. Ils sont libres et indépendants, mais avec un cahier des charges très strictes. Ils vont les respecter. Le canard arrive mort chez nous. Et tous les matins, nous éviscérons les canards en présence de l'éleveur. Et nous sommes certainement les derniers à éviscérer les canards à froid, comme l'on dit que le canard refroidit. Et on découpe le canard, on sort le foie de sa carcasse avec un canard qui a refroidi. Il a été prouvé scientifiquement que lorsque le foie refroidit dans sa carcasse, il s'imprègne de tous ses sucres, il a un goût certainement meilleur. D'accord. C'est un petit défaut certainement, parce que lorsqu'on le fait cuire, il y a un peu plus de fonte de gras. Mais enfin bon. Comme je dis souvent, lorsqu'on fait du sport, c'est à la mode maintenant, lorsqu'on court, on essaie de perdre un peu de graisse. Si le foie perd un peu de graisse, c'est pas mal non plus. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que vous avez comme produits phares ? Le foie gras ? On fait le foie sur toutes ses formes. Les produits phares, bien sûr, ce sont nos foies frais et les magrets. Tout ce qui est viande fraîche à partir de magrets, aiguillettes, cœur de canard, puisque vous êtes hollandaise, vous savez qu'on en mange beaucoup chez nous. Oui. Les aiguillettes, tout ce qui est cœur. Les croupions et les carcasses que les gens adorent. Après, tout ce qui est bien sûr, nos foies frais, nos foies, la belle rouge. Pour les fêtes de fin d'année. Fin de fin d'année, voilà. Et après, ces foies, nous les transformons. Nous fondons des gammes de foies et en conserve. Alors bien sûr, notre grande spécialité aussi, c'est la conserve et de foies de mi-cuit d'oie, puisqu'il y a très peu de gens qui continuent à faire de l'oie, puisque c'est beaucoup plus dur. C'est délicieux. C'est votre préféré, vous aussi ? L'oie, c'est la rose des Rolls. C'est clair. Pour nous, c'est le must, voilà. Et alors là, on fait des gammes de mi-cuit, avec ici, vous avez un foie mi-cuit de canard, qui est de foie poché. On fait ce même foie en terrine. On fait ce foie aussi au torchon, qui est cuit dans un bouillon de carcasses et de légumes. Et alors ça, on appelle ça des pots à la limite grand-mère. Ce sont des graisses ronds de canard avec du foie, des rillettes de landaise avec du foie gras aussi. À l'époque, c'était la mère de mon épouse Sandrine qui faisait ça pour nous et pour mes copains, qui sont messieurs gourmands, puisqu'en tant que bons rugbymen, on est tous gourmands. Et puis, on a dit un jour, pourquoi ne pas le commercialiser ? On a commencé par faire ce pot, ensuite on a fait celui-là, après on a fait du pâté. Et voilà. Et ça a beaucoup de succès, parce que ça rappelle les pots de compétition que l'on mange chez nos parents et grands-parents. C'est très joli. Et puis, je peux vous dire que là, au niveau de la composition, viande et gras de canard, foie gras, porc, sel, ail, poivre, thym en laurier. Rien de plus. Rien de plus. Surtout pas d'ajout d'ingrédients. Nos foissons tous cuisinent le plus naturellement possible. On n'y met pas d'alcool, rien. Et donc, vous êtes basé à Pomarès ? À Pomarès. Donc, nous venons faire Bordeaux Saugout depuis maintenant 4 ans. Et depuis une semaine, nous avons ouvert une boutique dans les Halles de Bacalan. Alors, nous sommes présents à Biarris, à Dax, bien sûr à Pomarès. Nous faisons 4 marchés par semaine. À Hortès, à Perorade, à Saint-Palais et à Dax. Et là, nous venons d'ouvrir une boutique dans les Halles de Bacalan. C'est une très très bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...